La rubrique étudiants à présent et pour ça évidemment il fallait la jeunesse triomphante, Julien. Et oui, je suis encore un petit peu jeune, pas pour longtemps. Donc on accueille la rubrique étudiante. Première rubrique, c'est la maison des étudiants à l'Université Montpellier. Nous accueillons Guillaume Guiducci, vice-président étudiant. Nous accueillons aussi Froque Badba, régisseuse à la maison des étudiants. Et aussi Ophélie, contrat étudiant chargé de la programmation culturelle. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du cadre ? On est quand même au bord du Laisse, une belle maison des étudiants. Comment ça se passe ici ? Bonjour Julien, bonjour Damien. On est déjà très heureux de vous accueillir au sein de la maison des étudiants. C'est un lieu important pour l'université. Nombreux équipements, que ce soit autant au niveau sportif que culturel, qui permet dans une université très facultaire, qui est éclatée dans tout Montpellier, du nord au sud, avec de nombreuses composantes, d'avoir un lieu dédié à la culture, avec de nombreuses installations sportives, et liées aussi à la santé. D'accord, on a une petite vidéo à regarder ? Salut, aujourd'hui, on va vous parler de la maison des étudiants, et Missioning, aussi appelée MDE. Musique, danse, théâtre, sport, santé, colloque, expo. Allez, c'est parti ! Située sur le site Richter, la MDE est facilement accessible via le tramway. Elle est ouverte toute la semaine en continu, et peut même être ouverte jusqu'à 23h du lundi au jeudi, pour profiter pleinement du lieu. Vous voulez organiser des événements culturels, ou tout simplement y participer ? Sa salle de spectacle de 250 places accueille des spectacles de danse, de théâtre, des comédies musicales et des concerts tout au long de l'année. Vous aimez la musique ? Vous cherchez un lieu où répéter seul ou avec votre groupe ? Insonorisé et équipé, la salle de musique est faite pour vous. De nombreux instruments sont mis à votre disposition. Si vous voulez aller plus loin dans votre créativité, réalisez votre première maquette audio grâce au studio d'enregistrement et avec l'aide de personnes compétentes. Comme vous pouvez le voir, la MDE est un outil de création artistique et un lieu de vie et de festivité pour tous les étudiants. Toutes les activités qui s'y déroulent contribuent à créer et à renforcer les liens entre les étudiants. Mais la MDE, ce n'est pas que ça. La MDE, c'est aussi un vaste hall où vous vous retrouvez pour des moments conviviaux, des réceptions ou des expositions étudiantes. Vous pouvez y faire une pause dans la journée, recharger votre carte d'étudiant et même travailler. Elle dispose également d'une salle de réunion pour les associations. Besoin de faire le point sur votre santé ? Une antenne du SUMS est présente à la maison des étudiants. Ce service est là pour vous, prête à vous informer, faire votre bilan santé ou vous orienter vers un professionnel de santé. Vous pouvez aussi participer aux actions de sensibilisation et de prévention qu'il organise tout au long de l'année. Vous voulez faire du sport ? Tournez-vous vers le SWAPS qui propose de nombreuses activités sportives. Au premier étage de la MDE, une salle de musculation et une salle de danse sont mises à disposition des étudiants inscrits au SWAPS. La visite de la MDE est maintenant terminée. Vous l'aurez compris, c'est un espace d'ouverture et d'accueil au service de la ville universitaire. Un lieu fait pour vous. Vous trouverez dans la rubrique V étudiante du site internet de l'université toutes les informations dont vous avez besoin pour les réservations. le SWAPS, le SWAPS ou le SWAPS. A bientôt ! Donc une très belle vidéo sur la maison des étudiants. Fraouk, vous êtes régisseuse à la maison des étudiants. Comment ça se passe, le côté technique, le côté organisationnel, quand vous avez une troupe de 20 personnes qui viennent pour faire du théâtre ou des musiciens ? Comment ça se passe ? Alors, la maison des étudiants accueille des colloques, des conférences et des spectacles, comme vous disiez. Vous êtes accueillie par une équipe composée d'un chargé administratif Axel Arsac et dans la technique, c'est Pierre Geoffrey. C'est une équipe qui accueille tous les événements. Pierre Geoffrey a mis en place un équipement technique formidable pour les conférences, pour la transmission en direct et le streaming. Et nous accueillons les AAS, les CNRS, les spectacles et prochainement, les associations étudiants avec OrthoFaso, qui a une soirée les 16. D'accord. Et l'écume, la chorale interuniversitaire. D'accord. Alors, Ophélia, qui s'occupe justement de la programmation, c'est quoi, on vient d'en parler un petit peu, mais la programmation future sur cette salle, sur cette jolie salle ? Donc, Jeanne et moi, nous occupons de la programmation pour l'année 2014-2015. Donc, à savoir, il y aura des projections de films, il y aura aussi des spectacles de théâtre et aussi de la musique. Donc, voilà, nous vous invitons à suivre la programmation qui sera disponible dès les inscriptions. On la retrouve où ? Sur le site ? Sur le site, sur la page Facebook et nous distribuerons des flyers, en fait, avec les programmations pour l'année prochaine. D'accord. Et est-ce qu'on peut louer, si, admettons, moi, je suis musicien ou je fais du théâtre, si j'ai envie de louer la salle ? Est-ce que c'est possible ? Si je ne suis pas étudiant, par exemple, est-ce que ça se fait ou pas ? Le comité de gestion étudie toutes les demandes, tous les mois. Donc, c'est possible de venir utiliser cette salle au temps extérieur, étudiant. Toutes les demandes sont étudiées à travers le bureau de la vie étudiante et le comité de gestion de la maison des étudiants. Super. Parfait. En tout cas, on s'y sent bien. Merci à vous. Merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada